Mamadou, bonjour. Bonjour M. Juan. Bienvenue, vous êtes à Paris. Oui, je suis à Paris. C'est bien ça. Et vous avez des questions sur la Mauritanie. Ah oui, les députés mauritaniens ont convoqué l'ancien président pour faire la lumière sur la gestion du pays pendant ses deux mandats entre 2019 et 2019. Donc, pourquoi le président actuel a-t-il ordonné une enquête parlementaire contre son ancien ami et allié de longue date ? Oui, c'est vrai qu'un an après la passation de pouvoir entre les deux hommes, l'ancien président est convoqué aujourd'hui même à l'Assemblée nationale devant une commission d'enquête parlementaire. Alors, faut-il y voir effectivement un règlement de compte politique ? Bonjour François Mazet. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. D'abord, une précision concrètement, qui est à l'origine de cette commission d'enquête ? Alors, ce n'est pas l'ancien chef, pardon, l'actuel chef de l'État, Mohamed Razouani, qui l'a demandé cette commission. C'était une revendication de l'opposition. L'opposition qui a toujours eu des relations difficiles avec Mohamed Hould Abdelaziz et qui voulait faire l'inventaire de son action. Finalement, les parlementaires de l'UPR, le parti au pouvoir, se sont associés à l'idée. Cette commission, elle a été lancée fin janvier. Elle est présidée d'ailleurs par le chef du groupe UPR à l'Assemblée, Habib Hould Diaz. Depuis, les membres ont entendu un certain nombre d'anciens dignitaires, des ministres, des premiers ministres. Et tous se sont défaussés en expliquant que le vrai décideur, c'était le président Abdelaziz. Alors, cependant, Mamadou, vous avez raison sur un point. En quelque sorte, c'est que bien sûr, cette commission, elle n'a pas pu se mettre en place et travailler sans l'assentiment de l'actuel chef de l'État. Mohamed Oulcher Razouani, cela ne fait même pas un an qu'il est au pouvoir. Et depuis, il a montré des signes, disons, d'indépendance vis-à-vis de son ami de longue date qui avait complètement cornacé sa campagne électorale l'an dernier. Le président Razouani, il a changé des ministres, il a changé des chefs militaires. Il s'est assuré le contrôle du parti. Il a aussi décrispé les relations avec l'opposition, comme le montre cette commission. Tout ça, on peut dire que c'est une manière de marquer son affranchissement, de ne plus être vu comme la marionnette d'Aziz. C'est l'accusation qui revenait souvent avant l'élection. Mamadou, vous avez une autre question. Ah oui. Sur quel sujet la commission d'enquête parlementaire souhaite-elle l'entendre ? Alors, on ne sait pas spécifiquement, Mamadou, ce n'est pas dit dans la lettre que le président de la commission a envoyée au président Abdelaziz. Il est écrit, vous avez été directement et nommément cité dans des faits et actes susceptibles de porter une très grave atteinte à la constitution et aux lois. Ce qu'on sait, c'est sur quoi ont été entendus les autres dignitaires déjà interrogés. Une dizaine de dossiers qui vont des revenus pétroliers, de la gestion des revenus pétroliers à la vente de domaine de l'État, en passant par les activités en Mauritanie d'une société chinoise de pêche. Donc, c'est assez vaste. Reste à savoir, jusqu'où peut aller cette commission parlementaire ? Oui, alors déjà, on ne sait pas si l'ancien président va se présenter tout à l'heure à midi, heure de Nouakchott. A priori, non. S'il refuse, est-ce qu'on va aller le chercher ? Probablement pas. La commission, en tout cas, doit rendre son rapport d'ici à la fin de la session parlementaire, qui est à la fin du mois. Les députés diront alors ce qu'ils veulent faire de ces conclusions. Et là, les analyses divergent. Est-ce que les parlementaires vont vraiment dénoncer des malversations commises par d'anciens ministres et par l'ancien président, alors qu'eux-mêmes ont toujours validé toutes les décisions et tous les budgets ? Est-ce que la présidence va mettre des lignes rouges à ces recommandations et à quel niveau ? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Il y a ceux d'un côté qui estiment que faire de Mohamed Hould Abdelaziz injusticiable, en le traduisant devant une haute cour qui serait mise en place pour la première fois de l'histoire du pays à cette occasion, eh bien, ce serait un signal politique extrêmement fort et ce serait très populaire en Mauritanie. Et puis, il y a ceux qui n'y croient pas du tout. D'abord, parce que transformer des délits économiques en haute trahison, ça peut être juridiquement un peu acrobatique. Et puis ensuite, et surtout, parce que les deux hommes, Rouhan, ont travaillé ensemble pendant des décennies. que Mohamed Razouani a été la cheville ouvrière des réformes sécuritaires d'Abdelaziz. Et donc, pour cela, ils estiment que cette commission, c'est du bruit.